Ce que vous entendez, c'est le langage des poissons. Enregistrés par une bouée connectée, les sons du lagon n'auront bientôt plus de secret pour les scientifiques. Objectif, mieux aménager leur espace de vie et protéger les espèces. La plus grosse problématique que rencontre un poisson, c'est le bruit d'un moteur thermique. Les jet-skis, par exemple, font un bruit énorme. Et ces bruits-là empêchent les poissons de communiquer et de se développer correctement. Donc l'idée, c'est de mettre quatre bouées dans le lagon de Bora, afin de bien comprendre comment ces poissons vivent à l'intérieur de ce lagon, s'ils sont heureux ou pas heureux, et de voir comment on pourrait améliorer leur milieu. Ça, c'est Rio, rouge et plantain. Ici, les déchets de bananier, canne à sucre ou fibres de coco deviennent papier, sac ou carte postale. Un recyclage intelligent au stade artisanal qui n'attend que les fonds pour se développer. On en fait d'abord une pâte. Après, il y a tout le procédé de l'étalage et du séchage qui prend du temps. Et donc après, il y a une sélection aussi, parce que chaque papier ne sort pas comme il faut. Chaque variété aussi a sa particularité. Les pieds ne sont pas en reste. Ces savates morphologiques et thérapeutiques sont fabriquées grâce à la technologie 3D. On a un matériau qui va composer notre structure, qui est associé avec de l'Iège et de l'EVA. Comme ça, on diminue notre partie 100% en produits chimiques. Et du coup, là, on essaie d'intégrer ces matériaux végétaux avec la technicité des matériaux chimiques pour avoir une vraie durabilité dans le produit. À ce jour, une cinquantaine de start-up sont accompagnées par la chambre de commerce qui entend valoriser l'écosystème local. Il y a tout un écosystème qui existe autour de la French Tech, notamment, en fait partie. On met en réseau les entrepreneurs, on fait des connexions avec la métropole, notamment. Donc oui, ils sont aidés par le pays, effectivement. Plus que deux jours pour découvrir les idées innovantes ou trouver l'inspiration, pourquoi pas, pour créer sa propre start-up. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada